Merci de nous recevoir à chevaux le compte à rebours et lancé pour la transition au Burkina Faso, une transition de 36 mois décidée par les assises nationales, des assises qui se sont achevées hier tard dans la nuit et qui se sont soldées par la signature de la charte de la transition tout ce mardi. Consone Koulibaly et N'yakitéda pour la synthèse des travaux. « Standing Ovation, les forces vives saluent ici l'avènement de la charte constitutionnelle de la transition. Après une longue journée de tractation, finalement la charte est signée ce mardi 1er mars à 2h du matin par le président du Faso. C'est le fruit de plusieurs heures de débat assorti d'un consensus selon le président des assises nationales. » Ces discussions ont été très franches et je pense qu'au début nous nous sommes dit « Rien ne peut prospérer dans la sournoiserie. » Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se parle. Et je crois qu'on sait parler, qu'on sait dire la vérité. C'est vous dire que les conclusions que nous vous offrons sont vraiment le fruit de tout ce que nous pouvions apporter du mieux. Et au terme des débats, les forces vives conviennent de la mise en place d'un gouvernement de 25 membres au lieu de 20 dirigés par un premier ministre civil. L'autorité législative transitoire passe de 5 en 1 à 71 membres, dont 21 nommés par le président du Faso, 16 issus des rangs des forces de défense et de sécurité, 13 des organisations de la société civile, 8 des partis politiques et 13 pour les régions. Les échanges ont également porté sur la gratuité des mandats et l'inéligibilité des acteurs de la transition. L'inéligibilité des membres des différents organes de la transition. Naturellement, la manière dont les propositions avaient été faites, c'est aussi une rupture qui était proposée. Tous ceux qui ont participé aux organes ne peuvent pas participer aux élections à venir. Et naturellement, c'est une très bonne proposition, mais nous avons nos jeunes qui vont apprendre dans ces organes. Fallait-il ne pas leur permettre de poursuivre un peu cette expérience? Et je pense que nous avons essayé d'apporter une solution qui prend en compte cet enrichissement qu'ils auront dans les organes et comment ils peuvent poursuivre sur le terrain. Le deuxième point, c'était la gratuité des mandats. Alors, la Commission a fait un très bon travail sur ces questions de gratuité des mandats. Mais je pense que dans la discussion, on s'est dit oui, gratuité, oui. Mais ce n'est pas aussi évident que ça, parce que ça peut ouvrir la porte à beaucoup de choses. Donc, il a été convenu que les mandats ne sont pas gratuits, comme on le dit, mais les aspects économiques, les aspects de sobriété, tout ce que vous avez vous-même promené dans vos discours, devraient être respectés et encadrés, ces différents éléments. Des dispositions saluées par les participants pour qui, c'est le début véritable de la marche de la transition. C'est un consensus qui a été retrouvé. Maintenant, nous avons suggéré qu'il se rapproche également de nos partenaires techniques et financiers, de nos partenaires pour nous assurer que ce délai convienne à tout un chacun et que cela doit pouvoir se conduire avec beaucoup d'intelligence et sans heure. Comme c'est le consensus qui s'est dégradé, je crois que pour l'intérêt supérieur de la nation, on a intérêt à s'y atteler, à s'y mettre pour que ça puisse avancer. Mais je précise et j'insiste là-dessus, la pratique serait très difficile. Il faut que tout le monde se mette, sinon au regard des enjeux, et la mission que les uns et les autres ont déjà, il faut dire qu'on a du boulot. C'est un débat qui s'est mené, chacun a apporté ses contributions. Ce qui a été dit, c'est que les contributions sont prises en compte. C'est ce qui a permis la signature de la charte. Nous, au niveau de la jeunesse, nous attendons à ce que les propositions que nous avons faites soient prises en compte pour permettre une transition inclusive avec l'ensemble des composants de la société, y compris la France la plus importante, surtout qui est la jeunesse. La durée du mandat de la transition est de trois ans, dont la fin est sanctionnée par la tenue d'élection générale.